Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter le Joy Offspring. C'est un livre de coloriage pour adultes que vous allez pouvoir retrouver sur Amazon à un prix de 6,80€. Donc ce livre, évidemment, ça fait partie de ma création d'intelligence artificielle. La mise en couleur est fait main au niveau de la couverture, c'est moi-même qui l'ai faite. Donc à l'intérieur de ce livre, vous allez pouvoir retrouver 20 dessins à mettre en couleur ainsi que 4 pages bonus. C'est une couverture souple, pardon, comme vous pouvez le voir, avec un format A4. Allez, c'est parti, nous allons le découvrir ensemble. Donc en première page, vous allez retrouver une petite indication que j'ai voulu faire en fait pour tout ce qui est utilisation de matériel à prendre sur ce livre parce que nous sommes quand même sur du papier Amazon, donc il reste assez fin. Donc je vous conseille quand même plus de prendre des crayons de couleur, du pastel. Vous pouvez prendre aussi des feutres, mais à éviter tout ce qui est aquarelle. Voilà, c'est cette petite parenthèse que j'ai voulu quand même introduire dans mon livre. Ici, vous allez retrouver ma biographie, voilà, avec ma petite pépette. Donc j'ai mis une photo de moi ainsi que de ma choupette, ma petite mascotte, ces pixels. Et puis là, vous allez retrouver ma bio, tout ce qui fait partie de ma vie un petit peu et de tout ce que j'aime. Et là, j'ai voulu faire une miniature. Donc la miniature, c'est les images que vous allez retrouver à mettre en couleur dans ce livre. Il y en a 20, plus 4 pages bonus. Les 4 pages bonus, en fait, c'est issu de ma boutique Etsy, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Et là, nous attaquons les mises en couleur à faire. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est issu de ma création d'intelligence artificielle. Donc, je ne dessine pas à la main. Je crée mes propres images par logiciel. Donc, j'ai favorisé de faire une illustration par page. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez utiliser des feutres à alcool ou des feutres à eau, il se peut que ça traverse. Et donc, du coup, voilà, au moins derrière, vous êtes tranquille. Vous n'abimez pas le dessin qui suit. Par contre, après, voilà, je vous conseille quand même de mettre une couche de protection entre deux illustrations pour éviter quand même que ça traverse sur la prochaine image. Donc, le thème de ce livre, en fait, j'ai voulu favoriser le printemps. On est le 1er mars, donc du coup, on est dans le thématique. Et puis, ben voilà, c'est Pâques, c'est le printemps, c'est les fleurs, c'est les abeilles. Et donc, du coup, voilà, vous allez retrouver un petit peu tout ça. Donc, vous allez retrouver des animaux, des portraits, des fleurs, ainsi que des paysages. Donc, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Donc, voilà, vous allez retrouver des coccinelles. Alors, celle-ci, c'est le portrait de ce que j'ai fait en couverture. Donc, je vous l'avais fait choisir parce que quand je prépare un livre, en fait, j'aime bien vous faire participer et que, voilà, et vous faire voter pour la couverture de votre choix. Donc, en général, je vous propose deux illustrations que j'ai moi-même mis en couleur. C'est du fait main. Et donc, du coup, voilà, vous votez et vous avez voté celle-ci. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que ça m'aide beaucoup pour choisir ma couverture et pour faire mes maquettes. Alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez retrouver des paysages. Voilà, sur le thème du printemps. Là, vous allez retrouver des œufs de Pâques, évidemment. Donc, là, j'ai voulu faire un gâteau avec des fleurs parce qu'en printemps, on commence à avoir les mariages. Voilà, donc, du coup, je me suis dit un petit gâteau de mariage avec des fleurs. Ça peut être aussi très sympa à mettre en couleur. Des petits oiseaux qui commencent à faire leur nid avec des œufs. La petite manga qui va avec. Et là, nous allons retrouver les pages bonus. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quatre pages bonus issues de ma création d'IA que vous allez pouvoir retrouver en Pâques sur ma boutique Etsy. Donc, il y a Adorable Petit Chat, le Pâques Filles à Chapeau. Il y a Les Gourmandises et il y a Les Danseuses. Donc, celle-ci, c'est les petits chats. Celle-ci, c'est les filles à chapeau. Les Gourmandises et les Danseuses. Voilà, donc, j'ai voulu vous mettre quatre pages bonus pour que vous puissiez un petit peu voir aussi mon univers sur d'autres Pâques et sur d'autres thématiques. Là, vous allez retrouver tous mes réseaux sociaux. Donc, sur Facebook. Donc, il y a deux pages. J'ai ma page perso ainsi que mon groupe Facebook. Donc, vous avez les QR codes qui vont avec. Vous allez pouvoir me retrouver sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Là, vous allez retrouver une page où vous allez pouvoir voir mes deux précédents livres. Donc, le Manga Life et le Liberty Animals que vous allez trouver sur Amazon. Donc, bon, je ne vais pas vous les montrer parce que j'avais fait déjà une vidéo. Donc, le Manga Life et le Liberty Animals. Donc, celui-là, le Giant Spring, c'est mon troisième livre. Ainsi que ma boutique Etsy. Donc, vous allez pouvoir avoir les QR codes qui vont avec. Et voilà, donc, nous arrivons à la toute fin du livre. Et puis, la quatrième de couverture, vous allez retrouver les quatre images que vous allez pouvoir avoir dans ce livre. Mais écoutez, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à la partager. Et puis, je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bons colos. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Au revoir.